Cette leçon s'adresse à ceux qui souhaitent améliorer leur prononciation mais qui ne savent pas comment s'y prendre. Si vous avez une bonne prononciation, vous allez mieux vous faire comprendre par les autres. Mais vous allez également améliorer votre capacité à comprendre les autres. Que ce soit pour des présentations, des réunions ou des appels téléphoniques, avec une prononciation claire et précise, vous gagnerez en crédibilité et en professionnalisme. Je m'appelle Anne, je suis professeure de français langue étrangère et aujourd'hui, je vais vous donner 6 conseils pour améliorer votre prononciation. Mon premier conseil, échauffez-vous. Quand vous travaillez votre prononciation, vous devez vous échauffer avant de faire des exercices. Pour ma part, avant chacune des leçons en vidéo, je fais des échauffements. Vous devez vous échauffer pour plusieurs raisons. Tout d'abord, comme dans le sport, vous devez vous échauffer pour éviter d'éventuelles blessures. Et oui, vous pouvez vous faire mal quand vous travaillez votre voix. La deuxième raison, c'est que l'échauffement va permettre de préparer vos muscles pour les différents exercices que vous allez faire. En effet, vos muscles ne sont pas forcément préparés à produire certains sons spécifiques du français. Je vais maintenant vous montrer quelques échauffements que vous pourrez faire avant chaque exercice de prononciation. Premier exercice, le baillement. Ouvrez grand votre bouche et baillez plusieurs fois de suite en respirant profondément entre chaque baillement. On essaye ? Pour préparer votre bouche et votre mâchoire, vous pouvez également faire semblant d'avoir un chewing-gum dans la bouche et le mâcher de manière exagérée. En prononciation, il ne faut pas avoir peur du ridicule. N'hésitez pas à faire ces exercices pour vous échauffer. Vous pouvez également échauffer votre langue. Vous pouvez par exemple faire un claquement de langue rapide. Ensuite, vous pouvez aussi prendre un crayon. Vous mordez ce crayon et vous mettez la langue au-dessus et au-dessous de ce crayon. Plusieurs fois de suite. Pour échauffer maintenant vos cordes vocales, vous pouvez produire des sons longs. Par exemple, le son A. Essayez de bien maintenir ce son. Vous pouvez changer de son et produire le son J. Ou encore le son CH. L'échauffement n'a pas besoin d'être long. Quelques minutes suffisent. En deuxième conseil, apprenez l'alphabet phonétique international. Comme vous le savez, chaque langue utilise un ensemble unique de sons, que l'on appelle des phonèmes. En français, nous avons 36 sons. 36 phonèmes. Chaque son est représenté par un symbole phonétique. Prenons quelques symboles en exemple. Le son 1. Le son et. Le son est. Le son ou. Peut-être que ces symboles sont complètement nouveaux pour vous. Mais vous connaissez aussi certains symboles. Par exemple, le son A. Le son B. Le son M. Ou encore le son O. Vous n'avez donc que quelques symboles à mémoriser. Si vous apprenez cet alphabet phonétique international, vous serez capable d'identifier précisément chaque son. Apprendre l'API est pour moi l'étape la plus importante pour votre apprentissage de la prononciation. Quand je donne un cours de prononciation, tous les mots et toutes les phrases sont transcrites en alphabet phonétique international. Ces transcriptions aident à bien répéter chaque son que je prononce. Il n'y a plus de confusion possible. Regardez par exemple cette phrase à l'écrit. Et maintenant, prononçons-la comme un français. Je ne sais pas ce qu'il a dit. Avec la transcription phonétique, vous identifiez clairement ce qui a été prononcé. Je ne sais pas ce qu'il a dit. Je ne sais pas ce qu'il a dit. La phonétique permet d'identifier exactement ce qui a été prononcé et d'arrêter de prononcer le français de manière aléatoire. Mon troisième conseil, articuler et ralentisser. Cela peut paraître un conseil évident et pourtant, beaucoup de mes étudiants n'ouvrent pas suffisamment la bouche quand il parle. En effet, quand on n'est pas très à l'aise avec sa prononciation, on a tendance à fermer la bouche. En plus, quand on est stressé à l'idée de parler français devant d'autres personnes, on a tendance à accélérer son débit de parole. Le fait de ne pas assez ouvrir la bouche et de parler vite nuit à la compréhension parce que les mots sont difficiles à distinguer. A l'inverse, si vous ouvrez la bouche et que vous articulez, la prononciation de vos sons sera beaucoup plus claire, beaucoup plus compréhensible. Vos phrases seront bien prononcées et votre interlocuteur comprendra exactement ce que vous dites. Pour pratiquer, il y a un virlangue que je propose très souvent à mes élèves. Répétez avec moi. Je veux et j'exige d'exquises excuses. Et ensuite, vous pouvez accélérer le rythme. Je veux et j'exige d'exquises excuses. Allez, passons maintenant à mon quatrième conseil. Lisez et enregistrez-vous. Il est souvent difficile de se rendre compte de la qualité de sa propre prononciation. Alors, pour évaluer votre prononciation, je vous conseille de vous enregistrer. Vous pouvez par exemple lire à voix haute de petits textes et vous enregistrer sur plusieurs semaines. Cette technique vous permettra de mieux identifier vos erreurs et d'observer vos progrès. Pour vous enregistrer, vous n'avez pas besoin de matériel professionnel. Vous pouvez simplement utiliser votre téléphone portable. Cependant, pour écouter vos enregistrements, je vous conseille d'utiliser un casque audio. Vous entendrez mieux votre voix et tous les sons que vous allez produire. En écoutant vos enregistrements, vous aurez de plus en plus conscience de votre articulation, de votre intonation et de votre rythme. Ce qui est essentiel si vous voulez communiquer en français d'une manière claire et naturelle. Si vous n'avez pas d'idée de texte à lire à voix haute, je vous invite à sélectionner une histoire audio sur mon site. Écoutez-la une première fois, puis lisez-la à voix haute en vous enregistrant. Ensuite, vous pouvez comparer votre lecture à la mienne et identifier les difficultés que vous avez rencontrées. Il est également important de prendre des notes sur les sons ou les mots que vous avez eu du mal à prononcer. Cela vous aidera à cibler vos efforts pour améliorer votre prononciation. Cette méthode améliorera votre fluidité mais aussi vous apportera plus de confiance quand vous parlerez français. Allez, on continue avec mon cinquième conseil. Apprenez les règles de prononciation. Je sais, encore des règles à apprendre. Il y en a déjà assez avec les règles de grammaire et d'orthographe. Mais honnêtement, si vous apprenez certaines règles de prononciation, vous allez vraiment voir une différence. Vous avez certainement entendu parler des liaisons ou encore du e muet. Mais connaissez-vous les règles concernant les enchaînements ? Prenons un exemple. Elle a un fort accent. En français, on prononce cette phrase en faisant deux enchaînements. Elle a un fort accent. Quand on prononce le mot elle, on entend le son qu'on sonne lul. On va donc l'enchaîner avec le son voyelle a et dire ensuite dans l'adjectif fort, on entend le son qu'on sonne on va donc l'enchaîner à la syllabe suivante les français connectent les mots et font des liaisons, des enchaînements et suppriment les e. C'est pour cette raison que vous avez l'impression que les français parlent vite. Si vous connaissez les règles de prononciation, vous arriverez à mieux parler français mais aussi à mieux comprendre les français quand ils s'expriment. Passons maintenant à mon sixième conseil. Suivez un programme de prononciation. Si vous ne savez pas par où commencer et que vous souhaitez améliorer rapidement votre prononciation, je vous conseille de suivre mon cours de prononciation française. Vous allez apprendre l'API, vous allez apprendre à prononcer chaque son du français, vous allez apprendre à avoir le bon rythme et la bonne intonation quand vous parlez français mais vous allez également apprendre toutes les règles concernant la prononciation. Les liaisons, le e muet, le h aspiré et le h muet ou encore les enchaînements. Vous allez surtout vous exercer. Dans ce cours, il y a beaucoup d'exercices de répétition pour vous permettre de répéter à l'identique ce que vous entendez, ce qui permettra d'améliorer votre prononciation. Vous pouvez faire ce programme à votre rythme. Ce programme est en accès illimité. Vous pouvez dédier à ce programme entre 10 et 15 minutes par jour. Comme vous le savez, le secret pour progresser est de pratiquer régulièrement. Pour vous remercier d'être arrivé jusque-là et pour vous remercier de votre fidélité, je vous propose 20% de réduction sur ce programme de prononciation à valoir sur la formule en autonomie. Utilisez le coupon prononciation 20 avant d'effectuer votre inscription. J'ai mis toutes les informations sous cette vidéo dans la partie description. J'espère que ces conseils vous seront utiles et surtout, n'oubliez pas, ne sous-estimez pas l'importance de la prononciation dans vos communications du quotidien. À très bientôt ! – Sous-titrage – Sous-titrage